L'adieu d'une ville à l'une de ses figures Le 8 octobre dernier, si est-il à Marseille que la famille et les amis de Bernard Tapie ont dit adieu à l'ex-homme d'affaires, mort quelques jours plus tôt après une rude bataille contre un double cancer. A l'église Saint-Marie-Major de la cité phocéenne, sa mémoire a été honorée durant une messe émouvante avant qu'il ne soit enterré dans sa vie de cœur. Ce choix, Bernard Tapie l'a fait quelques jours avant de rendre son dernier souffle, comme le raconte Paris Match dans son dernier numéro, publié ce jeudi 10 février. Ses obsèques, il les a décidés dans d'ultimes confessions au cardinal de Notre-Dame de la Garde, sans en informer sa famille, son épouse Dominique et ses enfants, Sophie, Nathalie, Stéphane et Laurent. Sa famille n'était pas non plus au courant de l'ampleur des dettes que Bernard Tapie a laissées derrière lui. Rien, il ne reste rien du patrimoine qui a nourri la légende Tapie, écrit Sophie Desdésert dans les colonnes de Paris Match. Selon la grande reporter, Dominique Tapie n'était pas au courant de l'ampleur des dettes qui allaient rester après la disparition de son mari, estimée à 600 millions d'euros, résultat, entre autres, de l'affaire du Crédit Lyonnais. Personne n'aurait pu imaginer une fin pareille. Tapie c'était le magicien, celui qui s'est ne sortait toujours en jouant avec les dés du sort. La réalité rattrape le clan, ajoutait la journaliste sur les ondes d'Europe 1. Elle va notamment devoir quitter l'hôtel privé des Saint-Père à Paris, où elle vit depuis des années, et qui a été rachetée par le milliardaire François Pinault. Le couple Tapie n'avait même plus de cartes bleues ce qui est incroyable dans cette histoire Tapie si esti qu'il donnait l'illusion que tout était comme avant comme dans les années 1980, et en fait ils étaient les clochards les plus célestes de Saint-Germain-des-Prés, décrivait Sophie Desdésert sur le plateau de Paris Match. Selon elle, le couple Tapie a longtemps vécu au-dessus de ses moyens. Il n'avait même plus de cartes bleues, ni de chéquier. Bernard Tapie avait un compte que lui avait laissé par Humanité, le juge réputé Coriace Serge Tournaire, parce qu'il disait que c'était pour alimenter la Provence. Par ce compte-là il a pu régler certaines dépenses personnelles, continuait l'autrice de cette enquête. Avant de rendre son dernier souffle, Bernard Tapie attendait un jugement pénal qui aurait pu changer les choses. Mais l'ex-homme d'affaires est mort deux jours auparavant. Loading Widget Leur de l'affaires est mort. Sous-titrage ST' 501